Bonjour, nous sommes toujours à l'Erich Open, c'est le deuxième jour. Je suis dans une position peu confortable pour vous parler, mais je vais essayer de vous présenter cette superbe journée, ce jour 1B. On a perdu quelques-uns de nos joueurs, dont Poirot, pardon, Pépé The Bandit. Tout doux, sois gentil, sois gentil. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'on a une très très belle prestation de Thomas, qui va arriver au deuxième jour avec je crois à peu près dans les 25 000, quelque chose comme ça. On a perdu nos deux petits jeunes de Poker 770 qui s'étaient qualifiés sur le site. C'est un petit peu triste, mais bon, on va voir le deuxième jour ce qui va se passer. J'ai bon espoir pour Thomas, je le sens très très bien. Donc voilà, je ne reste pas trop longtemps parce que la bête commence un petit peu à s'échauffer et je crois qu'il faudrait mieux que j'aille en salle parce que sinon ça va être très difficile. Bye bye ! Donc nous allons voir aussi un autre membre de la team 770, Guillaume Darkor, qui joue aujourd'hui dans ce jour 1B et j'espère qu'il va faire de belles performances. On l'attend avec impatience. Mais en attendant, on va aller faire une petite pause bière parce que je crois que Thomas est au bar et apparemment il nous l'a invité notre gentil caméraman Manu pour une petite Guinness, c'est ça ? C'est la Guinness ici qu'on voit ? Oui, c'est ça ! Je suis désolé ! C'est que la margoua, la margoua, la margoua, c'est une mierda ! Javi, vite, 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 dépêche-toi ! Cours ! Une petite Guinness pour notre caméraman Manu. Salut Thomas ! Salut Manu ! Ça va ? T'es content ? Comment tu fasses ton... Le vent rondissin, c'est pas le top ici en Irlande. Ça doit être le seul endroit en Irlande où on trouve des bières. T'as bien choisi ton hotel. Oui, je vais trouver mon coin, donc je crois que je vais faire ça toute la journée. Voilà, on retrouve, comme je vous l'ai dit, Thomas au bar en pleine préparation pour le deuxième jour. Alors tu vas nous expliquer un petit peu ton premier jour parce qu'il y a eu pas mal de rebondissements. Il y a eu beaucoup de rebondissements pendant ce premier jour. Bonjour à tous ! J'ai démarré très lentement. Après, je suis monté au troisième round, j'avais 35 000. Après, je suis redescendu, je suis remonté à 35 000. J'ai eu un sale coup contre sur El Misi où je me suis un peu envoyé en l'air. Je suis redescendu à 5 000. Et puis grâce à deux, trois coups dans les 20 dernières minutes, j'ai fini la journée à 23 000. C'est la moyenne ? Voilà, c'est la moyenne ? Bon, c'est bon. C'est bon pour demain. Alors, comment tu vas passer ta journée aujourd'hui ? Tu vas aller soutenir ton ami ? Je vais soutenir Guillaume. Toi, dans le tournoi des femmes. Ah oui, je sers le Lady Tournement. N'oubliez pas. Je vais boire une paire de bière ici, une paire de Guinness. Je suis quand même au pays de la Guinness. En Pologne, je bois de la vodka. Tu nous as dit que c'était d'intérêt général, il paraît, la Guinness ? Je crois que c'est d'intérêt public, la Guinness. Ah bon, d'accord. Guinness is good for you. Ok. Nous, c'est les viands et c'est la Guinness. Non, c'est le vin que je suis. Bon, on va faire un tour en salle maintenant ? Ok. Nous arrivons près de Guillaume qui est assis à côté de Yann Flav. Hello, hi. Yeah, but it's for the French TV. So that's an Irishman, a typical one. You are, you are, you are irlandais, un vrai irlandais. Et Guillaume qui est ici. Et combien tu as stack au bout de deux heures de jeu ? 15 000. 15 000 ? Bravo. Bon, ben, continue sur cette lancée et voilà, ça sera bon pour demain. Ok ? Merci. Tu rejoindras Thomas et il vous ferait équipe avec tout le reste des Français. Viens me supporter un peu, comment les patients ? Poirot fait sa sieste et Thomas est, je crois, devant une petite Guinness et après, ils viendront te voir. Voilà. Donc il dort, il boit et je vois ce que je vais avoir comme supporter aujourd'hui. Non, t'inquiète pas, ils seront là, ils seront là, quand il faudra. Allez, à toute. J'ai bien maîtrisé les Mustangs du Brésil, donc là, je vais reprendre ma revanche avec la petite vache irlandaise. Ils ne ressemblent à rien de toute façon.